Bonjour, on va prier. Notre Père, merci en tout cas pour tout ce qu'on a entendu déjà. Et on veut rentrer, Seigneur, dans ta pensée, dans la parole de Dieu, dans ta parole, et être nourri, Seigneur. Merci en tout cas pour la liberté qu'on a de pouvoir enseigner, dispenser ta parole, Seigneur, dans ce pays. On prie pour que ça dure, Seigneur. On prie pour qu'on puisse en profiter aussi de cette liberté, pour ne pas gâcher le temps, Seigneur. Merci de ouindre ta parole, Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je vais parler, en guise d'introduction, de la notion de destinée. La destinée de certaines personnes, des personnes, de nous, notre destinée, et en même temps d'une solution, vous verrez après. C'est vrai qu'on peut avoir une belle vie, comme on dit, qu'est-ce que c'est qu'une belle vie ? La destinée, c'est un petit peu notre devenir à chacun. Des fois, on peut se poser des questions, peut-être à un certain âge, ou par rapport à ce qu'on a vécu. Des fois, on se fait des bilans. On dit, ma vie, c'est ça, ce n'est pas formidable. Ou alors, j'ai réussi, plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que notre vie, qu'elle soit affreuse ou magnifique, qu'on soit sur les sunlights ou dans l'ombre d'autres, elle est précieuse pour Dieu. Et il ne faut pas la gaspiller. Et ce qui est sûr, c'est que Dieu fait un chemin. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il y a des rencontres. Dieu provoque des rencontres, comme il nous a rencontrés chacun ici, et c'est pour ça qu'on est là, ici, qu'on est ici. Et on est très peu, par rapport à Montpellier, c'est sûr. Mais Dieu est capable de choses fantastiques. Il est le seul capable, c'est pour ça que j'insiste, de provoquer des rencontres, et que notre destinée, elle paraît changée. Et pour nous en donner une autre, plus belle. Et en fait, je pensais à un passage dans Luc 4, chapitre 4, versets 27 et 29. C'est au début du ministère de Jésus, après qu'ils soient sortis du désert, de la tentation. Il commence son ministère. Tout le monde fixe les yeux sur Jésus dans la synagogue. Alors, tout le monde. Imaginez dans l'église, tout le monde, c'est le cas d'ailleurs. Enfin, j'espère. Fixer les yeux sur celui qui parle, pour écouter. Et là, vraiment, tout le monde fixe les yeux sur Jésus. Et ce qu'il va dire, ça va les heurter à un plus haut point, qu'ils vont se mettre en colère. Ils même vont essayer de tuer Jésus, carrément. Vous allez voir pourquoi. Il y avait, verset 27, aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Il y en a une autre personne qui est concernée, mais Naaman le Syrien. Mais ça, ça a révolté ces Juifs qui étaient hyper religieux. Ils ne supportaient pas. En fait, ils avaient discerné, en fait, le principe de la grâce de Dieu, que le salut est offert, ça mérite à quiconque, en fait, à cette foi-là en Jésus-Christ, par rapport à nous. Et c'est pour ça qu'on va lire cette histoire de 2 rois 5 de Naaman, très rapidement, parce qu'en fait, Naaman, c'est quelqu'un qui signifie agréable, ce nom, et qui, en fait, a une vie de réussite. Et sa destinée, c'est extraordinaire, il était même un outil de Dieu pour délivrer son peuple de la Syrie, contre Israël, d'ailleurs. Et ce n'est pas normal. C'est une situation qui n'est pas normale, ça. Et si on regarde bien dans 2 rois 5, il n'y a rien qui est normal. Tout ne va pas du tout, selon le point de vue de Dieu, en tout cas. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que cet homme qui a tout réussi, qui est populaire, qui est au plus haut de son pays, va voir sa vie changer. Pourquoi ? Parce qu'il va rencontrer quelqu'un. Et en fait, il s'avère que, dans ce contexte où il a une belle destinée, il y a un problème quand même pour lui, c'est qu'il est lépreux. Alors là, ça ne va pas du tout. En fait, on peut avoir une belle vie de réussite ou n'importe quelle vie, n'importe quelle destinée. On peut être une superstar, avoir des beaux yeux, etc. Mais on est lépreux, de nature. On est pécheurs. Et le péché, c'est vraiment ce qui fait que ce n'est pas normal pour Dieu, cette situation, et qu'on ne va pas rester là. Enfin, il ne va pas rester là. Il est dit, par rapport à tous les hommes, en fait, Éphésiens 2, verset 12, il est dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alias de la promesse, sans espérance en Dieu, on est perdus, en fait, ça veut dire. Privé de citer en Israël. » Eh bien, c'est en Israël que ce Nahaman va voir sa vie changer. Il va devoir partir de son pays et faire une belle rencontre. Il va rencontrer Dieu. Et le verset 2, il est dit, « Or, les Syriens étaient sortis par troupes et avaient amené à captive une petite fille. » Ce qui est extraordinaire, c'est que cette petite fille va être l'esclave de sa femme. Et par sa femme, elle va dire une chose extraordinaire, elle va évangéliser. Elle va apporter la parole. Et elle dit aussi, « Monseigneur, connaissez le prophète qui est là-bas, en Saint-Marie. Il serait guéri. » Et en fait, c'est avec cette petite voix-là, une petite fille qui a une destinée qui est brisée. Il n'y a pas pire que ça, je veux dire. C'est le pire cauchemar des parents, des mamans, de voir sa fille enlever son enfant. Une petite fille qui est enlevée, qui est une victime collatérale de la guerre, d'une situation pas normale. Là, c'est plus que pas normal, c'est affreux, une destinée horrible. Mais pourtant, ça pourrait choquer. Mais Dieu, en tant que croyant, c'est une histoire vraie. Dieu a fait que cette histoire, c'est dans la parole de Dieu. Il s'avère qu'on peut avoir, même en tant que croyant, une destinée terrible. Et pourtant, Dieu va s'en servir. Cette petite fille rencontre cette famille, cette femme, et rencontre indirectement Nahaman. Et ce qui est extraordinaire pour nous, enregistrant ceci, c'est que cette petite voix, c'est la première voix du Saint-Esprit quand on évangélise. Vous savez, on est faible. Quand on évangélise, on apporte une petite voix, on transmet la voix du Saint-Esprit dans le cœur des gens. Et c'est ce qui se passe pour Nahaman. Et Nahaman, grâce aussi à son autorité, va aller en Israël, dans le pays ennemi, pour être guéri. C'est extraordinaire. C'est vraiment... Et c'est vrai que c'est une télérichesse, ce passage que... Et verset 8, il rencontre... Oui, pardon. La voix du Saint-Esprit. Et en fait, cette voix va se faire entendre quelque part, trois fois de plus. Cette voix du serviteur se fait entendre encore trois fois. Il rencontre le roi d'Israël, qui n'est pas du tout dans la foi. Il a oublié que Dieu existe, d'ailleurs, il le dit. Si j'étais Dieu... Mais en fait, c'est le messager qui va lui dire... En fait, le messager déguisé, il va être au courant, qui va faire dire au roi, mais envoie-le chez moi. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il guide la personne vers un endroit, peut-être sortir de son cadre. Et il dit, verset 8, « Laisse-le venir à moi. » Vers Élisée, vers l'homme de Dieu. Et en fait, le Saint-Esprit nous dit des fois, « Laisse-le venir. » Si nous, on est à côté de la plaque, peut-être, c'est un ordre qui va être utile. Verset 10, Naaman arrive maintenant à la porte d'Élisée. Et là aussi, une autre voix se fait entendre. Ce n'est pas directement qu'il va voir Élisée. N'oublie pas qu'Élisée, ça veut dire Dieu sauveur, Jésus. Il n'y a pas de communion avec Jésus. Et pourtant, là, il va faire entendre la voix du Saint-Esprit. Il n'y a pas encore cette communion, il n'y a pas encore ce contact. Mais il dit, par son messager, il fait dire, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. » Et là, ça va choquer Naaman. Il a fait tout ce voyage, il a pris une fortune avec lui, plusieurs millions d'euros d'ailleurs, entre parenthèses, tous les moyens possibles, mais il n'a pas compris que le salut, ça ne se paye pas. Le salut est gratuit, il ne se mérite pas non plus. Et il doit aller faire quelque chose qui le choque. Pourquoi le Jourdain ? Les fleuves de chez moi, il dit, qu'importe les noms, sont beaucoup plus beaux que celui d'Israël. Le Jourdain, c'est quoi ça ? C'est ce petit fleuve côtier qui devient tout noir d'ailleurs et un brun sale qui n'est pas du tout... Alors que ceux de Syrie, c'est des cristallins. Un des fleuves avait la réputation d'être un fleuve d'or, d'après les Grecs. Donc, il n'y a pas plus laid que ce fleuve-là. Mais qu'est-ce que c'est ? J'y vois rien. L'eau est plutôt sombre, une eau un peu boueuse, vaseuse. Je n'ai pas mis de plongée dedans, moi. C'est quoi ce truc ? Et en fait, vous savez, c'est l'eau boueuse pour moi, ça me fait penser justement à ce que la chair n'aime pas. Et en fait, ce que Dieu propose, c'est qu'on plonge dans l'eau de sa parole. Point de guérir. Il va devoir plonger cette fois. Vous savez que le Jourdain, ça parle aussi de la mort. C'est la croix de Christ. La mort de Christ pour nous. Sans avoir la croix. Enfin, il demande de plonger cette fois. De replonger cette fois. Et vous savez, la boue, c'est de l'eau mélangée avec de la terre. Et ce qui est extraordinaire avec le travail du Saint-Esprit, le travail de Dieu, dans nos cœurs, c'est qu'il connaît la boue de notre vie. Il va se mélanger. Quelque part, la parole de Dieu se mélange à notre boue personnelle, à notre terre. Tout ce qui est de la terre, de la poussière, tout ce qui est de notre vie. Il n'y a pas de secret pour Dieu. Mais la parole de Dieu fait son acte dans nos cœurs. Et malgré cette boue-là, malgré cette terre, cette poussière, en fait, elle fait un travail, une œuvre de vie, un miracle. Et ce qui va se passer, ce qu'il va ressortir la septième fois, il sera purifié. Il va quand même le faire. Il fait ce pas de foi. Et même si ça l'avait choqué, pourquoi il l'a fait ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a eu la quatrième voie du Saint-Esprit qui, bien que normalement s'en allait vexer, etc., chez lui, voir ses fleuves magnifiques, choquait de l'Évangile, en fait. Parce que ça choque l'Évangile pour nous. La petite voix disait « Mais si c'est facile à faire, fais-le. Lave-toi et tu seras pur. » Et pour moi, le verset 13, c'est la voie du Saint-Esprit aussi, quelque part, qui nous dit « Mais fais-le. » C'est juste une décision que tu as à prendre. Crois, plonge et tu seras sauvé. Et c'est pareil pour notre vie en tant que chrétien aussi. Croyons la parole de Dieu, plongeons dedans. Et ça rappelle aussi, pour finir quelque part, j'ai fait le lien entre une situation qui s'est passée avec Jésus en Jean, chapitre 9, verset 5. quand il rencontre un aveugle, c'est une belle rencontre, un aveugle qui n'avait aucune destinée pour lui, qui était perdu, personne ne faisait attention à lui, il était aveugle de naissance, tout le monde pensait qu'il avait péché, qu'il avait un problème. Et souvent, ça nous arrive de penser peut-être, lui, il a un problème, c'est qu'il a sa vie pas en règle. On est toujours enclin à juger, mais Dieu n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Et là, il rencontre Jésus, il fait pareil, il crache dans la terre. Choquant, non ? Et il mélange son nom à lui, à sa parole, à la terre, à notre terre, à notre poussière, à notre vie qu'il connaît par cœur, qu'il sonde. Et là, il le met sur ses yeux. Et c'est sûr que ce qui va le guérir, c'est qu'il va dire, par la foi, il va obéir à Jésus, il a dit, va et lave-toi aux réservoirs de s'élouer. L'abondance du lavage de l'eau, de la parole de Dieu, va nous éclaircir. Jésus nous donne une autre vision de notre vie, nous allons voir Dieu, nous allons voir dans les situations différentes, notre destin va changer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut avoir une vie qui, voilà, des problèmes, entre guillemets, mais il ne faut jamais désespérer. Je parle pour moi aussi, des fois je me dis, voilà, on se fait des petits bilans, j'ai échoué à ci, j'ai échoué à ça, mais ça c'est la chair. Mais regardons à Dieu, et il nous a donné une destinée éternelle. C'est pas merveilleux ça ? On a cru, on a pris, on plonge, on se laisse laver par la parole de Dieu avec abondance, c'est pour ça qu'on a dit étudier la parole de Dieu, étudions, pardon, et considérons notre prédestination. Nous, croyants, nous n'avons pas choisi, mais nous sommes prédestinés à avoir une vie merveilleuse. On le voit, on voit la vie autrement donc. Et Galate 1,5, je vais finir avec ça, il est dit, nous ayant, enfin Dieu, nous ayant prédestinés dans son amour, il faut qu'il nous aime pour insister comme ça, plusieurs fois, quelle patience. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Et on sait que l'adoption, c'est définitif. Il n'y a rien qui pourrait nous séparer de lui. Nous sommes héritiers, coriétiens de Christ. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de Christ. C'est plus que... On ne se rend pas compte de ce que c'est. On ne se rend pas compte. Souvent, on est agi comme des enfants gâtés et on ne se rend même pas compte de tout ce que Dieu nous a donné par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Donc recevons, recevons cette eau avec abondance. Recevons et acceptons de recevoir cette eau qui va nous laver, nous purifier. On va l'entendre ici, maintenant, qui pénètre jusqu'au sein de notre âme, dans la poussière de notre vie aussi et qui sépare ce qui est de l'esprit et de la chair. Hébreu 4. Et il va nous transformer par son amour, par la vérité aussi. Et Dieu ne juge pas. Il nous transforme par son amour. Donc croyons que cette boue-là, elle est salvatrice. Amen. Seigneur Jésus, bénis ta parole. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada